Et salut les enfants de la toilette et bienvenue sur itch pour ce 71e épisode du headspec consacré à vampires, je suis Wargfeuille. Alors avant toute chose, voilà ce que vous avez loupé dans les épisodes, enfin dans l'épisode précédent. C'est le gars qui m'a apporté après la mort de mes parents. Il est tombé ici. Et qui était ce gars ? Carl Eldritch, le premier ministre de Pré-Win. Il m'a détruit mon père devant moi. Il m'a aidé à me abonner à mon frère, Ayn, après apprendre à me détruire lesquelles. C'est le gars qui m'a détruire lesquelles 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 lesquelles. Je suis sûr. Ouf, tu me diras, j'ai fait ça pour que tu comprennes mon point de vue en même temps, et puis me venger également. Tu es devenu un vampire chasseur de vampires, et je me demande de quoi tu te nourris, est-ce que tu te nourris du sang des vampires ? Au revoir, mon progénite. Ne t'attends pas, Ried. Nickel, nickel. Du coup, comme je l'avais dit, le club Ascalent était le... Ascalent ? Oh bah, il y a un refuge juste derrière. Est resté quand même l'endroit le plus galère. Là, il y a eu un moment où ça a été galère, mais parce que j'ai foncé dans le tas comme un débile. Je pensais pas qu'il y avait des mecs à côté. Alors que si j'avais attaqué le petit groupe en premier, puis après le deuxième groupe, au lieu de me retrouver avec les deux groupes sur le dos, ça aurait été... Ça aurait été easy pésé. Mais bon... C'est bien par là... Je vais pas m'occuper d'eux. Il y a rien que je passe là sans me faire remarquer. Non. Il y a pas moyen. P*****, il ne commence à me gonfler là. En plus on voit que dalle Merde je me suis trompé de touche Je voulais ramasser et j'ai Dash Mais bon c'est pas grave Alors le refuge Il doit être sur ma gauche Là par exemple Nickel il est bien là Alors avant tout est-ce que Ouais j'ai des trucs à redémoter Je pense pas avoir d'armes Toi de toute façon t'es au niveau max Toi je peux t'améliorer On va augmenter les dégâts Toi je peux pas t'améliorer pour l'instant Et mettre au niveau max déjà Merde quel con Ensuite ça Oh Antidote Le serum conçu selon la recette de Les larmes des anges avec De l'insuline à la place des ailes Afin d'accroître la protection contre l'infection du désastre Voilà je peux en faire qu'une seule A mon avis ça sera inconsommable de boire qu'une seule fois Et ça j'ai toujours pas la recette Bah si normalement j'ai du sang à analyser là C'est quoi ce délire Le blend semble stable Time to go and find Harriet in the sewers Ok c'est bon on va pouvoir y retourner J'ai l'impression d'avoir un bœuf Ah non d'accord ça a tenu D'accord Alors aller au repère Le repère Le repère il est là D'accord Ils font chier D'accord le repère ça doit être ça alors Cette zone là Je me souvenais pas qu'il y a Il y a encore beaucoup à découvrir là J'ai l'impression qu'il y a ça aussi Un peu là haut non Ah il y aurait encore ça par là Ah il y a encore un petit peu à découvrir en fait Ok bon il faut que j'aille au repère Est-ce que je fais l'entrée Du dock west Ou est-ce que je fais l'entrée du west end Sachant que je suis quand même haut Alors ça c'est des skis Je me suis pas hanté C'était ça que j'avais fait Encore des putains de vampires pas très sympas Et d'autres cas pas forcément plus sympas C'est pas ça que j'ai vu Ah si c'est ça J'aime bien le lieu est grave En termes de santé Mais toutes les personnes que je croise Elles sont en bonne santé De toute façon les personnes que je croise pas Elles vont se retrouver en mauvaise santé Parce que je peux pas les soigner Oui ils sont encore en train de s'engueuler Pour la même histoire Normalement si je me traîne Bonne soirée Bonne soirée Je peux pas la soigner 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 Oui non je peux pas la soigner Est-ce qu'il a des trucs intéressants à me dire Rien du tout A gun, alcohol, and a bad temper Make a terrible cocktail, sir Goodbye for now The Swanborough Cordial Coupain Par là, ouais Be the answer to all your problems J'ai dû faire un de ces ménages Dans l'épisode précédent Parce que c'est impressionnant Qu'on ne croise pas grand monde Je veux dire en terme de scale Ou de garde de plus vieux Ou de garde de plus vieux Qu'on ne croise pas grand monde Pour la dé Juice Que des Laude Qu'est-ce que tu as Emile de près Il te Parc Tu cannes Il me dernier Se Tu n'es pas mort, il est mort ! Ok... Bah ça a été foiré... On va dire sur les grandes lignes... Comme d'hab quoi... Comme d'hab quand je reprends le jeu... J'ai encore un peu de mal à me... A me réhabituer déjà aux touches... Les maux de tête je les ai toujours... Je peux toujours pas les soigner... Toi je crois que j'ai encore un truc à te dire... Bonne soirée Dr. Reed ! Une grande nuit, quoi ? La fausse barbe qu'il a... Euh... ouais... Calhoun... Tell me about your relationship with Doris Fletcher... Oh... Doris... C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Ça m'étonnerait qu'elle recommence de si tôt... Oh... C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Je pense à elle... Comme une peste divine... Je suis heureux que j'ai pu le manger... Mais je regrette que j'ai seulement une bite... De ce mystère... Vous la aime vraiment ? Elle m'intéressait, Dr. Reed ! Je ne peux pas imaginer ce qu'elle a dû avoir... Dans sa vie... Pour atteindre ce niveau de émotion... Et sensibilité... Ok... Donc là... Retour... Euh... Qu'est-ce qu'il... Est-ce qu'il... Est-ce qu'il... Est-ce qu'il... Est-ce qu'il... Est-ce qu'il... En termes de vente... J'ai pas envie... J'ai pas envie de vendre des armes honnêtement... Surtout que j'ai pas grand chose... En... En pépette en fait... Peut-être mieux que je garde... Alors... Du coup... Ouais... C'est la route qui est par là-bas... Mais attends... Les migraines... Je crois que je peux les soigner ça... L'un des invieront... Un des invieront... Mince... Tu sais c'est mieux... Oh... Enpoisonné par sa femme et nous sommes très bien. Je ne vais pas l'inviter à vous, Johnny. Je ne suis pas un homme démonsifiant. Alors je ne sais rien pour aller... L'autre chose... C'est bien chien... C'est bien chien... T'es l'air... On va voir où est-ce que ça reste ? Par là. On va voir où est-ce que ça nous égoutte c'est ça ? Ah mais oui, c'est le repaire des scales. Ceux qui ont une conscience plus humaine. Qu'est-ce qu'un conte si ce n'est une histoire oubliée ou mythifiée ? Par essence, les vampires sont liés au concept d'immortalité. Vivant des siècles durant, ils peuvent ainsi devenir des personnages mythiques mais que penser d'un conte si ancien qu'il serait lui-même devenu un mythe chez les vampires ? Je sais que cela peut paraître invraisemblable mais nous autres intellectuels savons que l'impossible n'est qu'un événement inexpliqué ou non documenté. Depuis déjà quelques années, j'ai essayé de trouver des traces d'un personnage rarement aperçu parmi les immortels d'Angleterre. Le vampire cornu. Il apparaît moins de 10 fois dans les différents documents rassemblés par notre ordre au fil des siècles. Une silhouette humaine, parfois faite de sang, parfois de brume ou de pluie, qui n'apparaît qu'aux immortels du pays de Gaule jusqu'en Écosse, sans qu'ils aient la moindre idée de ce que cette chose pourrait être. Quelle est cette créature au grand bois de cerf ? Est-elle liée de quelque manière que ce soit à Cernunnos, l'ancien dieu cornu des Celtes ? Nous l'ignorons mais réfléchissez à cela maintenant. Même les vampires n'ont aucune idée de ce que pourrait être cette créature. En voilà une idée effrayante. Nous pourrions être en présence d'une créature si ancienne que seules quelques traces de son existence peuvent être trouvées à travers les âges. Si tout cela est exact, nous, en tant que frères de l'étoile de Saint-Paul, devons enquêter car cette entité pourrait nous aider à comprendre les origines oubliées des vampires. Pour rappel, je joins à cette lettre une transcription de l'unique preuve écrite que nous possédons sur le vampire cornu. Il s'agit de l'étrange poème « Les songes de la reine rouge » Soi-disant écrit par lui, selon le témoignage de certains vampires, on aurait parfois entendu chanter ce poème lors de ses brèves apparitions en Grande-Bretagne. J'invite tous nos frères à étudier ce texte et à le considérer comme un testament d'une époque oubliée. D'où songe pour la rouge reine sous sa couronne de pierre pour qu'elle patiente encore sans rouvrir les paupières ? Onze épines qui germent sur son front soucieux, de la prochaine moisson glanée aux fontaines vivaces, dix veines de cuivre arrachées au ventre de la terre, fondues en lames pointées vers celui des frères bannis, neuf bûches glorieuses... Attends, c'est un décompte ? Attends, c'est plus glorieux sur la plaine gercée, en punition de ceux qui n'ont pas obéi, Huit bêtes insatiables, nées de huit nuits agitées, aux gécines durcies par la course contre le soleil, Sept notes d'alarme dans le ciel d'été pour astreindre l'enfant aux draps lourds du sommeil, Six veilleurs penchés sur le chemin de la chasse, l'ombre de leurs lances sur les sillons en friche, Cinq maisons tombées avant la fin du champ, puis cinq autres à bâtir sur leurs cendres encore noires, Quatre clous plantés dans la chair du pêcheur, accrochés sans répit au bois noir de ses crimes, Trois livres griffonnés par la plume du danseur, qui refusent de céder à l'appel de l'abîme, Deux grands serpents rivaux dans la forêt d'antan, lovés dans les eaux des mortels destinés aux trépas, Une prière pour celui appelé par ce champ, enfant né des ténèbres, qui doit choisir sa voie. Je n'ai pas tout compris, mais c'est quand même assez sympa comme poème. Je vais te reposer pour évoluer, mais t'es gentil, je vais attendre d'avoir beaucoup plus de points que ça. Il n'y a pas de pressage par là. Non. Il y a des bruits là, quand même. Il est n'y a pas. Il n'y a pas. Il y a pas. Ah c'est pas de par là que je suis tombé ? Si c'est ça, lui j'ai éclaté le gros J'ai déverrouillé un passage, c'est déjà pas mal C'est bizarre tout ça Ok ça c'est pas bon Et là c'est une zone parfaite pour un combat Ça se trouve c'est notre créateur le cornu C'est une zone parfaite pour un combat 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 Il parle de Lilith C'est une zone parfaite pour un combat C'est une zone parfaite pour un combat C'est une zone parfaite pour un combat C'est un combat J'erறதé pour un combat non ou d'une villede Je suis de l'eau. Je suis de l'eau. C'est ce que j'ai depuis ma vie et pour l'éternité. Mais qui est-ce vraiment ? Dis-moi ton nom. Je suis ton maker. Je suis le servent de la Red Goddess et protéger de cette pays. Je suis de nombreux noms. Juste me donne une, alors. Il y a ceux qui m'appellent Murdin Wild, le « Wild Horned Man », mais je n'étais jamais un homme. Je n'ai jamais été un homme. Je n'ai jamais été un homme. Je n'ai pas été élevé de l'eau. D'accord, donc c'est bien le corps nu. Je suis ici pour arrêter Harriet Jones. Elle est l'arrivée originale. Le vent d'où cette corruption se passe. Je l'ai oublié, mais ne t'es pas prévu. La tête de Harriet Jones n'est plus plus. Elle a métamorphosé dans un apocalypse. Nourn de, drenché dans et dérivé par le sang de l'hate. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas d'aimer, de commenter. Et puis, si jamais t'as envie de voir la suite des vidéos, de t'abonner. Allez, tu peux reprendre une activité normale. Allez-y, cliquez sur « J'aime », puis vous aurez du gâteau. J'aime, cliquez sur « J'aime ».